Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Warhammer. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait et ce sera une vidéo de débunkage concernant notamment des idées reçues sur les dieux du chaos, plus particulièrement les dieux du chaos, mais les dieux du chaos liés à d'autres dieux de l'univers de Warhammer Fantasy. Alors ça peut marcher aussi un petit peu pour 40 000, mais l'idée c'est vraiment surtout de se concentrer sur Warhammer Fantasy. On avait déjà vu dans de précédentes vidéos les dieux du chaos, le concept des dieux du chaos et globalement ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent, sachant que ça reste des concepts qu'il faut bien garder à l'esprit, que ce sont des concepts abstraits. Ce sont des êtres divins qui sont représentés et qui ont des représentations diverses et variées et qui incarnent plusieurs éléments d'un point de vue scénario et d'un point de vue tout simplement thématique. Et en l'occurrence, pour que ce soit plus simple à la compréhension du plus grand nombre, et notamment des initiés ou des non-initiés, il faut qu'il y ait des rapports faciles qui puissent être établis. Et donc malheureusement avec le temps, forcément on se borne parfois à des cases dans lesquelles on les a enfermées, en oubliant de prendre du recul et de revoir ça sur un tableau où en fait ils sont dans plusieurs cases, et que même dans ces cases-là, parfois il y a des cases qui se chevauchent, et donc il y a des thématiques communes entre les dieux du chaos et avec d'autres dieux non-chaotiques de Warhammer. Ce n'est pas pour autant que du coup ça signifie que tel dieu égale tel dieu. Et ça c'est un piège dans lequel on tombe très souvent et on va faire un petit listing de débunkage qui n'est pas forcément exhaustif, mais c'est pour qu'on comprenne un petit peu comment ça se passe. Sachant qu'en plus ce n'est pas forcément aidé par l'écriture de Game Workshop, qui je le rappelle sont les scénaristes et les créateurs de l'univers de Warhammer, puisque l'idée c'est qu'il y a souvent un narrateur interne et donc il émet des hypothèses, et sur un autre texte on aura un autre narrateur qui émet aussi ses propres hypothèses, qui peuvent aller dans le sens de l'autre narrateur, du précédent narrateur, ou au contraire l'invalider et partir dans autre chose. Donc ils adorent le conditionnel et c'est volontaire parce que ça permet de ne pas trancher, de voir un petit peu, j'ai envie de dire, d'assaisonner un petit peu la communauté, puis de voir un peu leur retour, et ensuite on s'adapte. Ce qui pour certains sera une bonne chose, pour d'autres, c'est absolument terrible et dramatique, puisqu'à la fin tu n'as jamais de réponse. Et ça c'est quelque chose qui définit un petit peu la licence Warhammer, et ça marche aussi pour 40 000. Et en l'occurrence, si je vous dis, dieu du chaos, de la guerre et de la colère, vous allez me dire évidemment, Khorne ! Évidemment, Khorne c'est le bourrin, c'est le sanguinaire, c'est le destructeur. Bah au final, n'oublions pas que de toute façon, le chaos dans son ensemble amène la mort et amène la destruction, et au final, il ne faut pas oublier qu'il y a un autre dieu qui marche un petit peu sur les plates-bandes de Khorne, et c'est son principal rival, Slanesh. Et oui, pourquoi ? Vous allez me dire n'importe quoi ! C'est pas pour rien que les deux sont extrêmement rivaux, c'est qu'il y en a un c'est le bourrin, l'autre c'est le raffiné, et il ne faut pas oublier que Slanesh, il suffit d'ouvrir les livres d'armée et les codex du chaos pour comprendre que Slanesh représente l'excès, mais aussi les arts. Tout ce qui va être artistique, etc., c'est une sorte de muse. Et donc, généralement, les guerriers qui vénèrent Slanesh sont des personnes qui vont justement voir leurs talents martiaux améliorés, et ils vont être très rapides, extrêmement efficaces, mais là où Khorne, généralement, aime bien défoncer un mec très vite, Slanesh, lui, il prend son temps. Et il y a vraiment l'idée de art martial, en fait, le truc, c'est que Khorne, lui, il garde que le côté véritablement martial, là où Slanesh récupère totalement le côté art de martial, même s'il reste martial, cet art. Et donc, au final, Slanesh, d'une certaine manière, reste un dieu de la guerre, au final. Et pareil, n'oublions pas que Slanesh, généralement, on considère que c'est les sept péchés capitaux, mais comme son chiffre préféré, c'est le 6, eh bien, on a tendance à enlever un des sept péchés capitaux, qui est la colère, parce que la colère, c'est évidemment pour Khorne, la bagarre, tout ça, tout ça. Alors qu'en plus, la colère n'est même pas véritablement l'un de ses... Enfin, c'est pas un des mots, un des maîtres mots dans lequel on l'enferme. Mais par évidence, on y calque la colère, et c'est tout à fait normal, puisqu'il est là sur... Il est là vraiment dans le sang, la destruction, la guerre, etc. C'est la mort. Donc, généralement, on amène la haine, également, avec Khorne, et donc la colère. Et en fait, il ne faut pas oublier que Slanesh, c'est le dieu de l'excès. Et pour le coup, ça, c'est un des trucs qui caractérise Slanesh, c'est l'excès, à tel point qu'on l'assimile aux 7 péchés capitaux. Et je rappelle aussi que, comme le 6, c'est le chiffre préféré de Slanesh, et bien, généralement, on ne parle pas du 7e, mais n'oubliez pas que le domaine de Slanesh, c'est 6 cercles. C'est 6 cercles plus sa citadelle. Donc, en fait, il y en a 7. C'est juste que, généralement, pour que ça marche bien, on dit que c'est les 6 et c'est tout. Et au final, on sait, par contre, ça s'est dit, que l'excès de colère de Khorne nourrit également Slanesh. Ça s'est dit, dans la lutte entre les dieux, c'est connu. C'est d'ailleurs pour ça que Slanesh est le plus faible des 4, mais qu'il se renforce très rapidement, puisque c'est le petit dernier, et qu'il se renforce très rapidement, ce qui fait peur aux autres, d'ailleurs, parce que les 3 sont dans un excès qui leur est propre, et du coup, ça renforce Slanesh. Et Slanesh, en tant que dieu de l'excès, est très rattaché à la colère, forcément. Puisque la colère, par définition, c'est un excès. C'est un excès d'énervement, c'est un excès d'agressivité. Donc, en fait, le dieu de la guerre et de la colère, c'est l'un des éléments qui caractérisent Khorne, mais en fait, on marche sur les plates-bandes de Slanesh aussi. C'est juste que Slanesh, pour lui, ce n'est pas forcément le grand mot qui le caractérise. Mais c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête. Et pour le coup, là, les sourds, je vous les ai donnés, les livres d'armée, vous avez tout simplement les définitions de Slanesh, son rôle, son importance dans le panthéon démoniaque, comment il gagne en puissance, et il suffit de voir un petit peu ce que représentent les cultistes de Slanesh. C'est vrai que Slanesh, on l'enferme un peu dans la casse cul, mais c'est l'excès, de manière générale. Donc c'est sûr que la luxure, ça plaît bien, mais il n'y a pas que la luxure. Et en l'occurrence, la colère marche très très bien aussi dans l'excès de colère de Slanesh. Et au final, c'est aussi pour ça, encore une fois, cette opposition frontale. Il représente deux... En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il représente la même valeur, mais d'une manière différente. Et ça, c'est aussi intéressant. Et justement, on va y revenir sur l'ensemble de la vidéo, puisque avec cette idée-là, on attaque déjà le fait qu'il y a les éléments primordiaux, on va dire, qui caractérisent un dieu, qui peuvent être des éléments secondaires d'un autre dieu. Et surtout que ce n'est pas toujours aussi simple, et que justement, en fait, c'est un même concept qui définit le dieu qui peut être utilisé sur d'autres divinités. Donc, on va dans le même temps revoir les deux autres dieux du chaos qui sont également très opposés, à savoir Zinsh et Nurgel. Et pour le coup, Zinsh et Nurgel sont aussi des points communs. Et en l'occurrence, les deux, ce sont les deux dieux du chaos les plus proches du thème de la vie. Eh oui, nous avons par exemple un des grands champions, enfin, en fait, c'est même le champion de Zinsh à l'époque d'Assa Varkul, dans la dernière invasion du chaos, eh bien, avant Archaon, tout ça, tout ça, c'est Aekold. Aekold, c'est un champion de Zinsh qui a la particularité de ne pas être un magicien, mais qui a une bénédiction de Zinsh et qui, dans son sillage, là où il marche, eh bien, en fait, il fait pousser la vie. Même dans les déserts les plus inaccessibles, où il n'y a quasiment rien, eh bien, il fait pousser la vie. Dans l'idée du changement, justement, il va dans des zones où ne règne que la mort, eh bien, il amène la vie. C'est un petit délire de Zinsh qui ne fait pas forcément... Ce n'est pas forcément ce par quoi est défini Zinsh, mais dans la grande case du changement, eh bien, il y a aussi l'idée que dans un lieu de mort, il y a la vie. Ce qui peut, d'ailleurs, profondément énerver Nurgel. Et pour Zinsh, on a tendance à moins le voir. Vous avez Total War Warhammer à ce niveau-là où on voit le domaine de Zinsh avec beaucoup d'arbres également, beaucoup de vie. J'ai bien aimé cette représentation. Et en l'occurrence, pour Nurgel, ça, c'est un petit peu moins compliqué à voir parce qu'en tant que dieu de la mort, Nurgel, puisque c'est le dieu de la maladie, de la décadence, tout ça, tout ça, eh bien, on a aussi... Globalement, c'est un peu le... Enfin, c'est le dieu de la mort. Et dans ce giron-là, eh bien, il y a aussi la vie puisque le principe de Nurgel, c'est tout un art cyclique. C'est ce qui énerve profondément de Zinsh, qui adore le changement et pas justement les choses cycliques, détruire les choses cycliques. Nurgel, lui, c'est... Il fait éclore la vie qui amène à la mort, qui ramène à la vie, etc. C'est un cycle comme ça, de mort et de vie, de déliquescence, etc. Et alors, bien sûr, les deux sont des dieux de la vie, une vie qui est totalement corrompue, totalement... Enfin, c'est le miroir inversé de la vie, c'est-à-dire, c'est pas la mort, mais c'est une vie profondément corrompue et chaotique et qui, de toute façon, sera poussée irrémédiablement vers la mort et la destruction. Parce que Zinsh, même si potentiellement, il fait vraiment pousser de la vie, vu que dès qu'il en a marre, hop, il fait tout péter et hop, ça se détruit. Nurgel, c'est son côté cyclique, vie-mort. Donc, qu'on soit clair, c'est pas la vie telle qu'on l'imagine pour les dieux de l'ordre, comme Isha chez les elfes ou Valaya pour les nains, par exemple. On n'est pas du tout dans ce délire-là. Même si, effectivement, ces dieux, eh bien, rentrent dans la case vie, très grande case, la très grande thématique de la vie. Mais, alors qu'au final, c'est deux dieux qui sont extrêmement opposés et dans leur thématique respective, la vie est un élément qui pourrait arriver, enfin, qui peut être justement... C'est pas, encore une fois, un élément déterminant, mais c'est un élément secondaire qui peut rentrer dans la grande thématique de ces deux êtres divins. Nous avons, en restant sur Zinj, parce que là, on va continuer sur Zinj, Zinj, chez les dieux du chaos, c'est celui, généralement, pour faciliter les choses, on le surnomme le dieu de la magie. C'est l'un des éléments prépondérants de Zinj, sa grande capacité, le côté érudition et cette grande maîtrise des vents de magie. Ce qui sous-entendrait en tant que... Donc, on le met dans la case magie. Et du coup, comme Zinj est dans cette case magie, ça sous-entendrait que c'est le seul à pouvoir manier la magie, qu'il serait l'unique dieu du chaos de la magie. Voir l'unique dieu de la magie tout court. Sauf que ça, c'est quand même sacrément réducteur puisque ce serait oublié Slanej et Nurgle qui sont, dans le panthéon démoniaque, deux dieux qui ont amené... Alors, Nurgle, peut-être un petit peu moins que Slanej, mais ça n'enlève rien à Nurgle, bien sûr. Mais Slanej, lui, on le connaît comme étant un grand maître de la sorcellerie et de la magie noire. Nurgle également, bien entendu, mais Slanej, on va en reparler de toute façon sur un autre sujet dans la vidéo. Donc, pour le coup, les deux sont connus comme étant des grands maîtres de la magie. Pour Nurgle, par exemple, alors on sait que c'est pas que Nurgle, mais c'est du vieux lore, mais Heinrich Kemmler qui est le plus grand nécromancien connu peut-être après Nagash, eh bien, Heinrich Kemmler, si vous ne le savez pas, il tire ses pouvoirs nécromantiques des dieux du chaos et principalement Nurgle. C'est pas que Nurgle, du coup, ça serait Nurgle, Zinsh, Slanej, mais c'est principalement Nurgle, le dieu de la mort, tout ça, tout ça. Donc, le lien mort, mort-vivant et chaos, généralement, c'est associé à Nurgle. Donc, la magie n'est pas du tout l'apanage de Zinsh, il n'a pas, ce n'est pas l'unique détenteur de la magie. Et d'ailleurs, des fois, on fait des liens aussi avec d'autres dieux de l'univers de Warhammer en mode, ce serait lui qui contrôlerait toute la magie et tous les dieux de la magerie, ce seraient des esclaves en fait de Zinsh. Pas du tout. Zinsh a un. Clairement, c'est un des éléments qui caractérisent Zinsh, mais ça n'en fait pas pour autant l'unique dieu de la magie. Et là-dessus, on a je ne sais pas combien de preuves pouvant démonter ce truc-là. C'est vraiment juste un des aspects qu'il définit. C'est que forcément, il déverrouille des possibilités aux magiciens, donc ils aiment bien l'utiliser. Même lui est très doué dans l'utilisation des vents de magie. Dernier point concernant Zinsh, qui est vraiment d'actualité et je pense le sera toujours de toute façon, le corbeau. Eh oui, on a parlé des symboles qui représentent les dieux, les numéros, évidemment, mais on a aussi des animaux, généralement des animaux totems qui représentent tel ou tel dieu. Par exemple, on va en reparler plus tard dans la vidéo, corne est représentée par le chien et le taureau. Slanesh, le serpent, Nurgle, plein d'animaux généralement liés à la décomposition, donc la mouche, la mouche, les verts, etc. On va en reparler après. Et en l'occurrence, pour Zinsh, c'est généralement les oiseaux. Alors, pas que les oiseaux, mais c'est les oiseaux, la principale représentation de Zinsh, généralement, c'est l'oiseau, d'où le fait que le démon majeur de Zinsh, eh bien, au final, le duc du changement, c'est une sorte de grand démon volatile et au final, eh bien, quand il y a un corbeau dans l'univers de Warhammer, on pense tout de suite Zinsh. Et je veux dire, d'un côté, Warhammer nous est habitués à ça. Quand vous voyez du corbeau, ça annonce généralement du Zinsh. Sauf qu'en fait, c'est pas parce que Zinsh est représenté par le corbeau que ça sous-entend que dès que vous voyez un corbeau, c'est du Zinsh. Ça, c'est un plus grand raccourci que dans Mario Kart, pour le coup. Et je vais vous démonter justement ce genre de choses parce que récemment avec la sortie de Yuanbo dans Total War Warhammer, vu que Kataï a des hommes corbeaux, que Kataï a une corruption, enfin, on sait que la corruption de Zinsh est présente chez Kataï, instantanément, j'ai eu plusieurs commentaires chez mes propres viewers mais aussi au niveau international, ah bah, ça doit être des trucs liés à Zinsh. Bah oui, il a des corbeaux, donc peut-être que Yuanbo est corrompu, tout ça, tout ça, en fait, Zinsh. Alors, si cette théorie qui sort de nulle part juste sur une représentation qui est quand même très, très, très rapide, fonctionne potentiellement un jour, il pourrait aller là-dedans, hein, Game Workshop, mais en fait, Zinsh n'a pas le monopole du corbeau, en fait. Justement, l'idée, c'est que le corbeau, de manière, dans différentes mythologies, est souvent associé à la surveillance, en fait. et donc, le fait que Yuanbo, qui est un maître espion, se serve des corbeaux pour pouvoir justement, eh bien, surveiller un petit peu Katei de l'intérieur, sachant que c'est l'une des représentations, au final, de l'impératrice dragon de Katei, et que du coup, ça représente aussi la pluralité du peuple de Katei, puisque Katei, on a tendance à dire que c'est que des humains, mais au final, des humains et des dragons. Non, il y a plein de créatures humanoïdes en Katei qui servent l'empire de Katei. Et les hommes corbeaux, c'est vraiment les tengus japonais, c'est des hommes corbeaux. On sait qu'il y a les hommes singes avec Wukong, etc., et on a même les hommes tigres. Donc, il y a plusieurs variétés de peuples qui vivent en Katei, et justement, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'était montré que, ben voilà, en Kateiien, on a ça. Alors oui, dans la scématique, le changelin, il se fait passer pour un homme corbeau. Ben, spoiler, les hommes corbeaux, c'est justement ceux qui sont censés dénicher les cultistes. C'est le principal contre-pouvoir de Tzinch. D'où le fait aussi que Tzinch essaye de les infiltrer pour pouvoir foutre le bordel. Et c'est tout à fait normal. Donc, encore une fois, Tzinch n'a pas le monopole, il n'a pas l'apanage du corbeau. Et par exemple, un autre, je ne sais pas pour rien que j'ai mis cette image, chez les Norse. Eh oui, chez les Norse. Tzinch n'est pas représenté par le corbeau, Tzinch est représenté par l'aigle. Et vous savez quel dieu est représenté par le corbeau chez les Norse ? Chez les maraudeurs ? Chez une partie des maraudeurs du chaos ? Nurgle ! Eh oui, Nurgle, pourquoi ? Parce que le corbeau c'est aussi un charognard dans son alimentation. C'est un animal qui est très opportuniste. Et du coup, il aime bien se nourrir des cadavres sur les champs de bataille, etc. Donc, il est lié à la pourriture, à la déliquescence des corps. Et donc, eh bien, on l'associe à Nurgle. En plus de ça, le corbeau est généralement annonciateur de malheurs, de maladies, Et il est très... On l'est très connoté autour de la peste, bien entendu, d'où les docteurs vénitiens avec le masque en corbeau, etc. Et donc, eh bien, forcément, là-dessus, c'est pas du zinch. On va passer à Nurgle, puisque Nurgle, en parlant de peste, évidemment, qu'elle est l'un des plus grands clichés que l'on a sur Nurgle, eh bien, c'est les scavennes. Les scavennes, c'est Zomra. C'est Zomra humanoïdes qui sont des créatures du chaos. On le sait, c'est des sortes d'hommes bêtes, mais version Ra, et qui ont beaucoup de similarités avec Nurgle. Les couleurs, déjà, le vert, les bubons, la peste, la ruine, c'est des similarités en termes de thématiques qu'on revoit même, dans des grands pans du lore de Warhammer, avec par exemple, la grande peste qui a ravagé l'Empire pendant la période des Trois Empereurs, qui est la période d'Oldward, globalement, où, eh bien, vous avez le livre d'armée, c'est très rigolo, j'ai chez moi le livre d'armée d'Escaven, qui parle que c'est justement le clan Pestilens qui a préparé une peste et qui a foutu le bordel dans l'Empire, donc, ils récupèrent cette version en disant, c'est eux, et du côté du chaos, nous avons, du côté du démon du chaos, nous avons la grande peste qui fut un des grands moments de Nurgle, et Nurgle qui, du coup, s'approprie la grande peste d'Escaven, et au final, ce qui nous permet de trancher entre ça, c'est plutôt le livre d'armée de l'Empire qui dit que, justement, c'est bien les Escaven qui ont foutu le bordel à ce moment-là, à tel point que Midenheim était assiégé et que l'Empereur de l'époque a été connu comme étant un tueur de Escaven, donc, et au final, qui a raison, qui a tort, un peu les trois, parce que l'idée que, justement, le raccord nul, le dieu Escaven, avec le clan Pestilence, arrive à propager des pestes, etc., c'est d'abord leur propre pouvoir, mais que, dans le giron de ce malheur qu'apportent les Escaven, eh bien, ça fasse le bonheur de Nurgle, est-ce que c'est si incompréhensible à imaginer ? Absolument pas, au contraire, ça marche très très bien que Nurgle soit, au final, renforcé parce que ça fout de la peste partout et qu'il y ait un désespoir complet qui s'empare des populations locales, c'est juste parfait, ils se tournent vers Nurgle qui leur apporte la solution, et est-ce que ça voudrait dire que c'est Nurgle depuis le début ? Non, pas forcément. Et encore une fois, on rentrerait dans une thématique où des dieux du chaos ont des cases communes, Zinschnergel, Kornoslanesh, Zinschlanesh, etc. Et au final, sachant que, si on doit, je veux dire, les Escaven, c'est l'ensemble d'une race et représenté par le rat. Le rat est représenté, enfin, le rat, si on veut vraiment chercher d'un point de vue concept, etc., à développer des thématiques autour du rat, il était évident que la peste, tout comme le corbeau, du coup, soit amenée chez les Escaven. C'est assez logique, ce sont les plus grands vecteurs de peste que l'on connaisse, donc ça semble logique. Alors, est-ce que ça veut dire que Nurgle et le rat cornu ne forment qu'une seule et même entité ? Non, le rat cornu a toujours été défini comme un dieu mineur du chaos, il y a les quatre et ensuite il y en a d'autres, et ça a toujours été comme ça. Nous avons Age of Sigma, alors Age of Sigmar, c'est la suite de Warhammer, je sais que beaucoup grincent des dents quand ils entendent Age of Sigmar et c'est compréhensible de se dire que ce qui est dans Age of Sigmar n'est pas forcément le cas dans Fantasy, mais dans Age of Sigmar, avec la victoire des Escaven qui amène End Time, donc la destruction du monde de Warhammer, eh bien, le rat cornu devient enfin le cinquième dieu officiel du Panthéon chaotique qui n'est plus un Panthéon de 4 mais un Panthéon de 5, ce qui n'est pas le cas dans Warhammer 40 000, je tiens à le rappeler. Bon, OK, Age of Sigmar, ce n'est pas Fantasy, donc cet argument-là, pour moi, c'est juste une simple logique puisque le rat cornu était déjà présenté comme tel avant. Mais donc, vu que c'était déjà un dieu mineur dans Warhammer Fantasy, que ce soit lui le grand vainqueur de la destruction du monde, ça ne semble pas spécialement déconnant. Et je rappelle que le rat cornu est surtout représenté comme la ruine, ce qui est une thématique proche de Nurgle, certes, mais c'est la ruine thématiquement du rat, en fait. Parce que le rat amène, comme le rat survit à énormément de choses, il ronge petit à petit les civilisations et c'est le monde d'en-dessous qui prend le dessus sur le monde d'au-dessus. À l'image des dinosaures qui s'effondrent et les mammifères qui reviennent avec des animaux pouvant ressembler à des rats, c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, ils sont les miroirs inversés de l'humanité et donc, le rat cornu représente la destruction de la civilisation et donc, globalement, on a la peste n'est qu'un domaine, n'est qu'un aspect du rat cornu. À côté de ça, on va avoir tout ce qui est la furtivité qui est représentée par le clan Echine et on a des verminarques, donc les démons du rat cornu un peu ninja, etc. On a à côté de ça le domaine de la ruine directement parce qu'on a le domaine du clan Echine, le domaine de la ruine directement avec les prophètes gris qui sont les prêtres du rat cornu dans le monde de Warhammer qui n'ont rien à voir avec la peste au final et ces prophètes gris eh bien, justement, représentent le rat cornu dans son ensemble et l'ensemble des clans d'ailleurs, les clans Skaven et les douze clans majeurs Skaven sont une des représentations de la ruine que représente le rat cornu et par exemple, la technologie du clan Skaver c'est une des manières de voir la destruction de la civilisation et d'une métaphore on va dire de la technologie d'un point de vue négatif qui diffère celle des nains du chaos d'H8 par exemple et donc en gros chaque clan représente une facette du rat cornu et c'est ça l'idée globalement donc là-dessus ça marche pas et en plus on a Total War Warhammer 2 si jamais vous n'étiez encore pas dedans Total War Warhammer 2 avec la campagne du Vortex on voit littéralement le rat cornu on voit à tel point il est divin et que lui-même veut sa gloire et qu'à côté de ça il est opposé à Nurgle et les Skaven je sais que aussi malheureusement dans Total War Warhammer on a tendance à souvent être alliés entre Skaven et Chaos ça c'est justement parce qu'ils ont souvent beaucoup d'ennemis en commun mais les Skaven se battent énormément avec le Chaos ça faut pas l'oublier notamment le clan Mulder qui fait des expériences sur tous les guerriers du Chaos et leurs premiers esclaves qui vont chercher c'est des maraudeurs du Chaos donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit c'est très important il n'est pas il est très souvent opposé à Nurgle le rat cornu il y a des moments où ils peuvent fonctionner ensemble mais tout comme je l'ai montré avant Slanesh et Korn ou Zinsch, Nurgle etc et l'argument ultime qui est généralement invoqué pour dire que si le rat cornu c'est au final une représentation de Nurgle c'est alors je mets ultime entre guillemets parce qu'on va voir c'est cette carte cette carte du domaine du Chaos qui est arrivée avec la 8ème édition je crois et qui est toujours présente dans Age of Sigmar et ce qui est assez intéressant c'est que cette carte du coup est dans le domaine enfin représente le domaine du Chaos et si vous lisez ce petit encart qui est à côté que je trouve génial parce que tout le monde s'arrête sur cette représentation machinale du domaine du Chaos alors qu'en fait le truc c'est qu'il faut montrer une carte d'un endroit qui ne peut pas avoir de carte pourquoi ? parce que ce petit encart le rappelle c'est un domaine qui change en permanence déjà parce que les différents dieux s'attaquent mutuellement en envahissant le domaine d'un autre dieu du Chaos donc c'est des territoires qui évoluent constamment en fait donc cartographier un endroit qui change en permanence ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens même si bien sûr il y a des endroits qui peuvent rester et se modifier avec le temps mais techniquement avoir comme source ultime de cette théorie foireuse une carte qui par définition ne peut pas être représentée puisqu'elle change tout le temps ça commence à être caduque déjà et donc globalement ça nous dit quoi regardez le petit cercle en vert c'est que dans le territoire de Nurgel on a un endroit qui s'appelle le repère du seigneur des 13 le seigneur des 13 c'est le raccord nu vous noterez la petite manière alambiquée on ne dit pas que c'est le domaine du raccord nu on dit que c'est le domaine du seigneur des 13 comme ça on fait un petit clin d'oeil on voit si la commu suit et tout on appelle ça du bait généralement dans le milieu et en l'occurrence et bien comme je viens de le dire on sait qu'il y a des invasions des différents domaines par les dieux majeurs dans le grand jeu des dieux du chaos et ils se foutent sur la gueule en permanence il y a guerre paix guerre paix en permanence avec des invasions de domaines etc donc intégrer les dieux mineurs du chaos comme quoi eux aussi ils peuvent pénétrer des domaines pour leur compte est-ce que ce serait si incompréhensible que ça en fait est-ce que c'est vraiment si incompréhensible et en l'occurrence moi maintenant je vous emmène si pour vous ça c'est une preuve ultime je vous amène du coup à regarder le petit cercle rose pourquoi ? parce que dans le domaine de Slanesh on a un endroit qui s'appelle The Bad Moon qui se trouve juste à côté du palais de Slanesh le Bad Moon c'est la représentation de Gork et Mork c'est une des représentations avec les Vilsons c'est la représentation des peaux vertes des dieux des peaux vertes je pense que je n'ai jamais vu alors il y aura probablement un cerveau complètement dérangé dans le monde qui a dû y penser mais je ne pense pas avoir entendu quelqu'un dire ah oui Gork et Mork leur représente oui oui c'est une forme de Slanesh ça m'étonnerait énormément quand même Korn des fois on le voit alors qu'il y a de la magie tout ça et c'est quand même sacrément stupide aussi mais je peux comprendre un peu plus Korn que Slanesh Slanesh je n'ai jamais vu quelqu'un en parler souvent quand on en parle c'est de dire c'est un peu bizarre la Bad Moon dans les trucs de Slanesh mais jamais des mecs se disent ah oui oui si si les dieu orcs Gork et Mork qui sont connus pour être ah oui c'est la définition de Slanesh donc en fait c'est Slanesh donc à partir du moment où ça ça ne marche pas pourquoi ce serait la même chose pour Nurgle en fait alors que vous avez un dieu alors qu'on sait que les dieux vont se foutre sur la gueule dans les différents domaines qu'on a d'ailleurs des éléments des différents domaines puisque vous regardez à côté de l'Island of Lepers on voit des cristaux de Zinch dans un domaine de Nurgle on voit que ça se chevauche etc donc le fait que même les dieux mineurs du chaos tentent de s'introduire dans les différents domaines est-ce que ça semble si abracadabrant je ne pense pas et dans ce même délire de la carte qui nous révèle des choses concernant des dieux mineurs du chaos nous avons dans le domaine de Khorne un endroit qui est alors je crois en plus que c'est même pas cette carte là je crois c'est juste Total War Warhammer 3 qui a l'exclusivité là dessus et qui évoque la forge d'Achute dans le domaine de Khorne et donc beaucoup de gens mais c'est quelque chose déjà qui existait avant mais ça n'a fait que relancer le truc en mode attendez mais attendez la forge d'Achute dans le domaine de Khorne en plus l'une des représentations de Khorne c'est le chien et l'autre c'est le taureau Achute est le dieu représenté par le taureau purée est-ce qu'en fait Achute ce serait pas Khorne depuis le début surtout que Khorne il aime bien la forge tout ça Achute aussi terrible il y a deux aspects allez trois aspects en commun instantanément ça y est c'est véridique Achute égale Khorne moi ce que j'adore avec cette démarche et on va reparler en fin de vidéo c'est qu'en fait vous récupérez les trois trucs qui fonctionnent vous dégagez absolument tout ce qui invalide le reste et c'est bon vous avez votre théorie c'est génial ça marche ça s'emboîte soit pour un kiff personnel soit juste parce qu'on a manqué de réflexion et de recul je ne sais pas mais c'est quand même extraordinaire de se dire qu'Achute égale Khorne quand le propre d'Achute c'est de détruire même les autres dieux du chaos et que Achute l'un de ses titres c'est le père des ténèbres le père de la sorcellerie la sorcellerie Khorne à Lourdes et en plus Achute alors c'est plutôt via les nains du chaos mais est le père aussi de tout ce qui est l'avancée technologique à fond les ballons quitte à détruire c'est l'autre aspect de la technologie chaotique on a ça avec les scaven et on a surtout ça dans la grosse thématique des nains du chaos c'est à dire tout pour faire avancer la machine la roue de la technologie qui se fie des conséquences de ce que cela entraîne à savoir la pollution etc et en l'occurrence la technologie avec tous les canons etc pour Khorne Khorne le dieu des bourrins qui considère que la magie et les trucs à distance c'est pour cela neige oui oui évidemment c'est forcément à shoot du coup c'est ça que je trouve génial avec cette manière de théoriser c'est vraiment il y a deux trucs qui valident tu as deux exemples qui valident pour 90 autres qui vont à l'encontre de ce truc on les gomme c'est pas grave on a les deux trucs qui marchent on en reparlera en fin de vidéo sur la conclusion et justement le deuxième très gros cliché que l'on s'apprête à débunker vu qu'on parle de Khorne c'est évidemment les elfes noires et Kain Kain le dieu des elfes noires qui serait en fait Khorne et oui évidemment Kain et Khorne ça c'est un truc qu'on voit vous avez vu je ne suis pas du tout de mauvaise foi puisque je vous montre même la plus grande preuve peut-être que vous ne connaissez pas d'ailleurs mais la plus grande preuve entre guillemets que attention les elfes noires ont des symboles de Khorne en plus donc Kain égale Khorne en plus c'est une furie une représentation des Lebron éventuellement donc c'est le livre d'armée en plus c'est pas un truc obscur c'est le livre d'armée V4, V5 des elfes noires oh mon dieu voilà ça y est nous avons la preuve Khorne égale Kain en plus bon qu'est-ce qui va là-dessus en dehors de ça c'est Kain qui réclame qui est un dieu noir un dieu sombre qui réclame des sacrifices de sang le dieu du meurtre qui généralement dans son aspect incarne une violence extrême c'est sûr que ça on a des similarités avec Khorne comme je le disais le pire étant le symbole de Khorne sur cette furie là on se dit bon bah c'est bon c'est acté Kain égale Khorne évidemment évidemment vous avez compris un peu comment ça fonctionne alors déjà j'ai ce livre chez moi V4, V5 elfes noires qui est génial au demeurant d'ailleurs et au final j'ai eu l'occasion de le lire de fond en comble il n'y a absolument aucune mention à Khorne liant Khorne et Khorne dans le livre pas du tout ça parle de Slanesh pour le coup mais ça ne parle jamais alors pas pour Khorne bien sûr mais ça ne parle jamais de Khorne donc c'est vrai qu'on est à une époque la transition V3-V4 où le lore de Warhammer a été beaucoup chamboulé et au final est-ce que ce serait pas un reliquat d'idées abandonnées peut-être une erreur d'artiste qui n'avait pas été corrigée ça arrive très souvent sur ce genre de choses donc ça semble être ça semble clairement être une erreur surtout que ce même livre nous parle justement d'Elebron et des elfes noirs qui considèrent les furies donc les prêtresses au final de Kain qui sont la première police religieuse des elfes noirs et qui vont traquer les cultistes du chaos tous les massacrés donc on n'est pas du tout dans le délire sachant que Elebron si on connait un petit peu le personnage déteste le chaos bon ça semble pas trop être ça sachant que ok on a l'aspect du sang avec qui valide effectivement Kain Khorne bon l'aspect du sang la violence d'accord 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 mais Kain c'est un dieu qui donne de la magie en fait quand vous priez Kain vous pouvez avoir de la magie donc le côté magique de Kain invalide complètement Khorne pour le coup sachant que chez les elfes noirs on a pas mal on a pas mal de choses et clairement le sang en fait partie le mœur tout ça les bains de sang pour se rajeunir machin c'est clair que ça ça fait très Khorne mais par exemple on a aucune représentation du taureau ou du chien qui sont les deux grandes représentations de Khorne c'est pas du tout le cas chez les elfes noirs et même les crânes je rappelle quand même que la grande phrase de Khorne c'est du sang pour le dieu du sang des crânes pour le trône du crâne pour le trône de Khorne et au final le sang d'accord mais les crânes vous avez des crânes parfois sur des représentations de boucliers mais les crânes en eux-mêmes c'est pas trop un truc elfes noirs c'est pas du tout leur délire alors bien sûr ça veut pas dire qu'il y a pas une fois il y a un perso qui a eu un crâne dans la main je sais pas quoi mais genre c'est pas du tout quelque chose qui est très parlant sur les elfes noirs et en l'occurrence même comme je disais les taureaux et les chiens j'avais prévu une petite blague Moratti parfois est assimilé à la chienne mais ça c'est différent c'est plus humoristique qu'une vraie référence et en l'occurrence d'ailleurs surtout je pense le contre-argument parfait à ce niveau là c'est surtout le rôle de Kane Kane qui est quand même un dieu qui est très connu et au final Kane a été le sauveur du monde face au chaos notamment lors de la première grande invasion du chaos lorsque les démons ont déferlé sur le monde que les portails géomantiques se sont abattus sur les deux pôles le pôle nord le pôle sud et que du coup les démons ont afflué sur le monde et que les elfes étaient complètement dos au mur et qu'ils ont créé le vortex qui permet de stabiliser les portails et de repousser le chaos de cantonner le chaos au pôle nord et au pôle sud on devrait d'ailleurs dire pôle sud et pôle nord mais au final c'est Kane qui a été l'un des principants artisans de la défaite du chaos avec le premier grand roi phénix le premier grand roi des elfes Aenarion qui a l'épée de Kane et ça d'ailleurs ça l'a fait d'ailleurs un petit peu vriller Pépère mais je veux dire quand il récupère l'épée de Kane le grand fait d'arme d'Aenarion c'est d'avoir flingué quatre démons majeurs dont un démon majeur de corne un buveur de sang et celui de Slanej d'ailleurs c'est Nakari pour la petite anecdote mais c'est pour ça qu'il déteste les elfes mais au final Aenarion et l'épée de Kane ont servi à vaincre le chaos alors certes et en plus ce qui est assez intéressant pour les elfes c'est montrer justement que même les dieux sombres des elfes sont des ennemis du chaos mais ça veut pas dire que c'est forcément tous des gentils tout ça tout ça et c'est ça qui est intéressant avec Kane donc lui enlever le côté juste vouloir le rattacher à cornes déjà c'est complètement incohérent à part de ce qu'on sait et c'est sacrément réducteur pour Kane qui est quand même un dieu assez intéressant au final donc ce délire là sachant que je me rappelle quand même que l'un des principaux adversaires du chaos dans l'univers de Warhammer Fantasy c'est les elfes noirs on a tendance à l'oublier parce qu'on est géocentré sur l'Empire parce que les narrateurs tout ça et l'histoire est narrée du point de vue de l'Empire mais les elfes noirs avec les tours de guet etc c'est les principaux voisins du chaos donc ils se foutent sur la gueule comme pas possible donc mais ça encore une fois on l'enlève parce qu'on est du point de vue narratif impérial donc non le délire les elfes noirs sont des cultistes de cornes ça c'est non ça c'est non bien sûr il peut y avoir 2-3 elfes noirs qui peuvent être cultistes de cornes en disant que Kane égale cornes ben ils vont c'est justement ils vont être traqués par Elébron et les siennes qui je rappelle Elébron est quand même la prêtresse principale de Kane donc quand elle déteste le chaos c'est pas rien c'est pas rien c'est plutôt un argument assez solide d'ailleurs un dernier truc qu'on entend rarement mais malgré tout je me fais encore une fois c'est aussi justement pour montrer l'honnêteté intellectuelle dans laquelle je vais c'est que on a un dieu qui a beaucoup de points communs avec cornes alors peu de monde le connait c'est donc c'est pas une théorie qu'on voit souvent mais on l'a déjà vu c'est le fait que le dieu impérial un des dieux de l'empire c'est Ulrich et en l'occurrence qui était le dieu de Sigmar d'ailleurs Sigmar dans son vivant priait Ulrich et Ulrich est encore un des dieux des Norse d'ailleurs et au final les Norse non chaotiques je précise et au final dans le côté justement similarité divine Ulrich c'est quoi Ulrich est représenté par un canidé le loup mais ça peut être le chien et il représente aussi un petit peu le loup dans le côté dans tous les aspects même le loup le côté berserker etc on a donc ça ça fait très corne on a un dieu bourrin un dieu guerrier c'est un dieu de la guerre un dieu bourrin au look très savage très maraudeur je veux dire entre les prêtres d'Ulrich et les maraudeurs du chaos des fois c'est difficile de les discerner les deux donc là on a un aspect extrêmement bourrin donc sachant qu'en plus le dernier symbole d'Ulrich c'est aussi une flamme alors c'est une flamme blanche mais c'est une flamme le feu tout ça tout ça donc on pourrait se dire attention est-ce que ce serait pas est-ce que ce serait pas en fait une représentation de corne et un petit peu l'image de Kane Ulrich ça a été l'un des grands dieux fondateurs de l'humanité qui s'est opposé au chaos et il serait dit d'ailleurs alors les sources c'est Children of Horned Rats et le Tom of Salvation qui sont des livres du jeu de rôle deuxième édition qui expliquent qu'en fait la Norska serait séparée des désolations du chaos par l'intervention d'Ulrich notamment alors ça ça semble être des récits divins tout ça tout ça mais on rappelle du coup qu'Ulrich justement à cette résistance au chaos et Midenheim dans l'Empire c'est probablement la forteresse la plus intombable de l'Empire qui a repoussé je sais pas combien d'invasion du chaos notamment l'invasion d'Archaon dans Storm of Chaos donc c'est pas c'est pas n'importe quoi Ulrich donc c'est vrai que le lié à corne c'est quand même assez compliqué et au final ce qui est assez intéressant vis-à-vis de corne pour Ulrich c'est qu'on a aussi cet aspect comme je disais l'aspect loup enfin pas loup-garou mais l'aspect berserker et au final bah non c'est pas du tout le même délire mais peut-être qu'en fait justement alors ça je crois pas que ce soit dit mais le côté la chaotisation ça ne veut rien dire mais la chaotisation des Norse serait peut-être parce qu'on sait qu'ils vénèrent Ulrich c'est un de leurs dieux principaux dans le Panthéon c'est peut-être d'ailleurs pour ça en fait que corne s'est fait passer pour le chien pour remplacer petit à petit Ulrich justement qui lui était la représentation du loup et le côté dieu guerrier etc donc justement ça peut-être faciliter le processus de cultisme enfin on va dire d'appropriation culturelle de corne au sein du Panthéon Norse sachant que normalement donc ce qui pourrait être intéressant dans un Total War Warhammer d'ailleurs si on a une faction non-chaotique ce serait que le chien soit remplacé par le loup avec le culte d'Ulrich ça pourrait être totalement pertinent donc nous avons également le alors là on a parlé un petit peu de tout ça j'ai essayé de lier ça de manière logique là on arrive sur un aspect qui est quand même difficile puisque c'est celui qui va annuler un petit peu toute la vidéo encore une fois j'essaye de le faire de manière honnête intellectuellement Morati et Slanesh son rapport avec Slanesh Morati est très compliqué puisque c'est le gros contre-exemple de cette vidéo puisque là où la plupart des dieux pouvaient avoir des similarités sans pour autant que ce soit les mêmes êtres au final avec Morati et son lien à Slanesh vous allez comprendre tout de suite Morati qui est du coup la grande matriarche des elfes noirs qui pratiquent la magie etc et bien le livre d'armée que j'ai déjà évoqué des elfes noirs V4 V5 parle de son lien avec les dieux du chaos et notamment Slanesh mais pas que que c'est des dieux du chaos qu'elle tire ses pouvoirs la différence et c'est ce qui rend le perso très intéressant d'ailleurs c'est que elle tire sa sorcellerie notamment de Slanesh d'où le fait que Slanesh a un rôle de dieu magique très important et de la sorcellerie sauf qu'au final et bien elle résiste c'est probablement le seul être de l'univers de Warhammer Morati alors l'un des seuls je dirais mais c'est le premier en tout cas peut-être à ce niveau là où elle arrive à résister à l'influence des dieux du chaos elle arrive à les utiliser sans pour autant tomber dans le revers dieux du chaos et ça ça fait de Morati un être assez exceptionnel et assez intéressant mais pour le coup c'est factuel qu'elle a utilisé de la magie chaotique et qu'elle a utilisé le chaos à son avantage donc ça c'est quelque chose d'irrémédiable mais pourtant et bien ça a été réécrit et on a eu beaucoup beaucoup de réécritures concernant Morati et son lien avec les dieux du chaos puisque lorsque la version 6 la V6 de Warhammer Fantasy sort avec ses nouvelles gammes de figurines et ses nouveaux livres d'armée qui amènent du lore supplémentaire sur les races et bien la V6 lors de la V6 des elfes noirs il y avait un travail sur toutes les toutes les utilisations elfiques les hauts elfes les elfes sylvains et les elfes noirs et il crée probablement dans le giron d'ailleurs du livre d'armée elfes sylvains pour montrer que les elfes sylvains sont assez neutres dans le conflit aux elfes-elfes noirs et bien on a la création du pantalon des sitarai ou des kitarai ou je sais pas exactement comment ça se prononce ça m'étonnerait que ça se dise les sitarais mais les sitarai globalement en fait c'est quoi c'est le pantalon le panthéon des dieux elfes sombres donc en gros des dieux elfes qui sont pas jojo et pas trop jojo les rigolos et notamment le chef de ce panthéon c'est Cain et donc et bien dans ce panthéon sont amenés toutes sortes de dieux j'ai oublié le nom de la déesse la maîtresse de Cornus j'ai oublié son nom mais qui est liée à la chasse etc et généralement c'est le côté sombre des facettes des dieux qu'on connait des elfes et nous avons du coup Atarty et Ecarty les soeurs les soeurs jumelles je crois du panthéon elfe Atarty représentant l'art et la luxure ça peut vous aider art Atarty et Ecarty la sorcellerie et ça en fait ça fait vachement la neige coupée en deux l'aspect art et luxure avec Atarty et l'aspect sorcellerie magie noire avec Ecarty et les deux étant jumelles elles sont quasiment les deux faces d'une même pièce et sachant que dans la V6 plus de lien entre Morati et Slanesh à la place et bien elle tire ses pouvoirs d'Ecarty et Atarty et là c'est un Redcon exceptionnel puisque du coup tout le lien avec Slanesh est balayé et pourtant c'est dans la V6 qu'arrive Storm of Chaos donc Tempête du Chaos qui était la grande invasion du Chaos et vous allez me dire oui ça a été Redcon ce truc là c'est juste la défaite d'Archaon qui a été Redcon le reste globalement a été repris et c'est juste l'assaut final sur Midianheim qui est dégagé mais les personnages créés par Storm of Chaos genre Valten etc sont toujours canonisés donc et dans le giron de Storm of Chaos ont été créés beaucoup de choses qui ont été reprises par la suite je pense à Aislin et tout ce qui est la marine de Lothurn ça a été repris pour le livre d'armée V8 des hauts elfes etc et pour ce qui est du culte du plaisir qui était l'aspect permettant aux elfes noirs de participer principalement à cette campagne parce qu'il y avait les armées de Malekis aussi mais d'un autre côté on avait il fallait bien des alliés au chaos donc on a créé enfin on a ressorti des vieux trucs le culte du plaisir culte du plaisir c'est quoi ? c'est une secte elfes noires dirigée par Morati en personne culte du plaisir Lias Lanech évidemment et qui a été dans l'histoire dans l'histoire elfes et ça ça a daté du livre d'armée V4 V5 qui a été je t'aime toi non plus tout ça parce que Malekis en voulant absolument péter la gueule aux elfes alors il est contre publiquement il est contre le culte du plaisir mais en sous-marin s'il peut envoyer ce fléau chez les hautes elfes pour préparer le terrain ça le dérange pas donc il tolère un petit peu les agissements de Morati en fonction de la situation mais il faut que ça reste secret parce que les brawns elle va tout déglinguer et puis en plus ça maintient la rivalité et les brawns Morati elles peuvent pas se saquer ça fait une ligne supplémentaire dans le livre des rancunes mutuelles de chacune et donc et bien dans la v6 on a le culte du plaisir donc d'un côté on a le livre qui nous dit non 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 Morati Slanesh s'est terminé de l'autre côté c'est elle qui dirige le culte du plaisir donc c'est toujours très rigolo quand on voit ça et au final et bien le lien de Morati avec Slanesh ça aura été que du redcon perpétuel en mode oui non oui non oui non oui non mais toujours un lien un peu particulier qui a été entretenu volontairement par les game warshop et ça on a deux explications pour cette situation bordélique c'est déjà je pense d'un point de vue créatif il faut se mettre à leur place quand ils créent le panthéon Sitarai c'est une super idée concrètement c'est une super idée montrer qu'on a des dieux positifs entre guillemets qui sont vénérés principalement par les hauts elfes et par les autres elfes nous avons ensuite Cain qui dirige qui représente le panthéon elfes qui est là depuis très longtemps dans le panthéon elfes et qu'en fait Cain aurait sa cour de dieux sombres à ses côtés et on a des dieux plus neutres comme Kurnus etc qui sont révérés par les hauts elfes les elfes sylvains et les elfes noires donc ça permet d'enrichir la culture de tous les elfes et en même temps montrer que chacun est un peu plus spécialisé sur une facette du panthéon ce qui rappelle beaucoup et les elfes sont très inspirées des cités grecques des cités phéniciennes Carthage etc des cités des civilisations de l'antiquité donc en soit le fait que telle ville et son dieu tutélaire et que du coup telle race et son dieu tutélaire même s'ils ont tous le même panthéon c'est vachement intéressant et je pense qu'il y a eu un engouement à la création à l'aspect créatif et du qu'ils ont voulu lier tout ça avec Maorati plutôt que de dire c'est juste la neige donc ça pour moi c'est la grosse explication et la deuxième c'est aussi il faut être honnête il faut en être conscient que Warhammer Fantasy c'est 40 000 isées petit à petit au départ il y avait déjà des éléments communs les dieux du chaos sont globalement les mêmes mais on a des points de différence le plus gros point de différence entre les dieux du chaos de Warhammer et les dieux du chaos de 40 000 je rappelle que ma vidéo sur les dieux du chaos je la conseille pour des fans de Warhammer 40 000 parce que c'est globalement la même chose mais le gros point qui diffère c'est notamment Slanesh puisque on sait que dans Warhammer Fantasy Slanesh est né de la décadence d'une race etc enfin on sait qu'il est né de la même manière que dans 40 000 globalement mais très loin du monde de l'univers de Warhammer Fantasy la différence c'est que du coup dans 40 000 on sait on a les détails et justement c'est lié aux elfes puisque les elfes de 40 000 c'est les Eldars et en gros je vais faire rapidement mais la civilisation Eldar et bien a été à une époque la civilisation qui régnait sur la galaxie à tel point qu'à un moment donné bon ils avaient plus trop d'adversaires et puis ils avaient atteint un tel pinacle de civilisation un tel âge d'or que globalement ils ont commencé à faire beaucoup de merde et ils sont tombés dans une décadence exceptionnelle avec luxure enfin plein de saloperies et à un moment donné ça allait tellement loin que ça a créé Slanesh et qui a atomisé la civilisation la naissance de Slanesh a tué sur le coup énormément d'Eldar qui ont été directement siphonnés par Slanesh et du coup les elfes de l'univers de Warhammer 40 000 les zeldars et bien sont responsables de la naissance de Slanesh et sont irrémédiablement liés à ce dieu du chaos mais c'est pas le cas dans Fantasy dans Fantasy Slanesh il est né d'une manière un peu similaire mais très loin dans les étoiles il est pas lié aux elfes en fait et le truc c'est que comme petit à petit Slanesh a toujours été lié aux elfes bah dans Warhammer Fantasy ils ont fait la même et on a eu ce délire que finalement qui est arrivé à Fantasy en mode bah si un elf meurt il va direct chez Slanesh mais dans 40 000 c'est expliqué pas dans Fantasy donc c'est sorti comme ça de nulle part parce que les joueurs avaient généralement des armées 40 000 et Fantasy donc ils étaient habitués au concept donc on le met dans Fantasy comme ça sans aucune explication et le délire c'est que le problème de faire ça aussi c'est que bah finalement les elfes dans Warhammer Fantasy ne peuvent plus vénérer Slanesh parce que dans 40 000 les zeldars ne vénèrent pas Slanesh au contraire ils ont tous une peur bleue même les zeldars noirs qui sont très Slaneshi sur les bords sur le papier ne vénèrent pas Slanesh au contraire ils ont trouvé un moyen de se protéger de Slanesh qui est assez dégueulasse mais qui est une sorte de vampire globalement c'est globalement des vampires je simplifie énormément mais du coup bah en fait il n'y a pas de cultiste eldar de Slanesh dans l'univers de Warhammer 40 000 ou alors c'est des trucs très 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 localisés et généralement ça a très mal finir pour eux parce que sinon ils se font aspirer par Slanesh et quand tu te fais aspirer par Slanesh c'est pas juste t'es un milkshake c'est derrière t'es enfermé dans son domaine puis t'es sa mais ça pour l'éternité donc c'est clairement pas ce que tu souhaites pour ton futur donc bah dans fantasy on a des cultistes de Slanesh qui sont des elfes donc comment ça se passe bah théoriquement les mecs ils se font ils sont aspirés par Slanesh quoi donc ça a été un bordel monstre et finalement ils sont partis dans un bourbier etc où on essaye de justifier mais on justifie pas aussi puis on fusionne un peu les deux comme ça on noie le poisson donc c'est quelque chose qui a été très compliqué donc forcément bah Slanesh à Tarty et Carty c'est clair que là on n'est pas dans un débunkage en règle puisque littéralement c'était des remplaçants de Slanesh mais qu'on soit clair parce que je finis un peu là dessus ça n'invalide pas le reste en fait tout ce que je vous ai dit avant Korn Slanesh c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes dieux et pourtant certains de leurs rôles se chevauchent pareil pour ce qui est de Zinj Nurgle ce qui va être du raccord nu avec Nurgle on n'est pas sur les on n'est pas sur les mêmes entités pour le coup Slanesh c'est vraiment le contre-exemple vis-à-vis d'Akarty et Atarty Ecarty et Atarty pardon donc conclusion conclusion attention à ne pallier des choses communes en engomant tout ce qui invalide cette théorie puisque c'est une approche extrêmement malhonnête extrêmement pernicieuse qui se répand beaucoup trop facilement au détriment de la logique en plus généralement ça fait du clic donc c'est plus simple de dire une énorme connerie que de la débunker forcément et donc attention à ça parce que encore une fois s'il y a deux trucs qui me font dire que la terre est plate c'est pas pour autant qu'elle est plate et que ça va et c'est invalidé par 90 enfin 90 je suis gentil qui vous explique que non la terre n'est pas plate et du coup je trouve que ça reprend énormément les mêmes mécanismes que les délires conspirationnistes où on va s'éloigner complètement de la logique et il y a deux trucs qui vont dans mon sens je dégage absolument tout et soit c'est un truc il y a deux options soit c'est vraiment pernicieux et malsain et très très malhonnête intellectuellement soit c'est pas fait exprès mais dans ce cas prenez du recul et c'est super important de prendre du recul sur ça et de pas tracer des lignes qui n'ont aucun sens en bouleversant absolument tout ce qui contredit cette logique parce qu'il y a deux trucs qui me plaisent et du coup je me fonce dedans c'est un truc qui malheureusement gangrène les différents même la sphère j'ai envie de dire même le débat sur beaucoup de choses sur beaucoup de points dans la vie de tous les jours et qui se retrouvent au final dans les univers de fantasy et de science fiction malheureusement beaucoup trop souvent pour moi cette vidéo c'est un peu la vidéo ilguinote mais de l'univers de Warhammer parce que tous les délires des dieux très anciens dans Warcraft c'est exactement les mêmes biais c'est exactement les mêmes mécanismes intellectuels et encore intellectuels entre guillemets donc c'est un truc qui je trouve gangrène beaucoup trop les univers de vidéos ludiques et au final notre société donc c'est vraiment là dessus j'espère vous avoir montré à quel point c'était c'était bancal et à quel point ça n'avait pas de sens et à quel point encore une fois c'était pour essayer de de en fait il y a une sorte d'élévation intellectuelle en mode regardez j'ai trouvé quelque chose quelque chose qui pue la merde mais c'est pas grave genre au final ça me permet d'imaginer des trucs qui n'ont aucun sens mais bon c'est bon moi ça me plaît ou alors ça fera du vu et ça fera du clic et du coup je peux potentiellement me faire connaître comme ça je sais pas trop la finalité là dessus mais c'est toujours quelque chose d'extrêmement dangereux surtout que dans un univers créatif ça peut aussi aller dans le sens d'une paresse scénaristique avec des développeurs ou des créateurs qui vont se dire écoutez je vais laisser un peu de conditionnel ici comme ça chacun remplit à sa sauce puis celui qui marche le mieux je le reprends dans mon univers comme ça en plus ça alimente les théories foireuses et derrière et bien en plus généralement ça se retourne contre eux parce que si du coup une théorie est populaire et n'est pas récupérée potentiellement ça va gueuler donc bon après ça c'est bien fait pour leur gueule donc moi j'ai tendance à ne vraiment pas apprécier ces trucs là et j'espère que je vous aurais je vous aurais convaincu voilà j'espère que j'espère que c'est ça la finalité de cette vidéo que vous ayez remarqué à quel point ça se bat sur du rien généralement c'est vraiment sur du rien et sur des trucs complètement foireux voilà plein de bisous à bientôt pour de prochaine vidéo à plus dans le nexus oui bonjour alors comme ça on aime cela neige sachez que avec mon petit petit cocktail j'ai toujours un petit peu mon cocktail d'âme et finalement j'ai toujours une petite paille qui me permette d'aspirer plus facilement l'aile d'art mais on en parlera un jour dans une vidéo sur Warhammer 40 000 dédiée bisous n'oubliez pas de liker et de commenter bien bien et bien